... Bienvenue pour le Mac des Sports. Bonjour mon cher Laurent. Bonjour Vincent. Nous sommes le lundi 29 octobre et nous avons deux invités cette semaine pour parler de l'actualité sportive. François Dumais, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. L'amical de la boule reuioise qui organisait ce week-end son dixième national. Nous y reviendrons dans ce magazine. Et puis à vos côtés, Jean Blaillon, bonjour, merci de nous faire l'honneur d'être ici pilote et co-organisateur du Rallye de l'Indre. Le Rallye de l'Indre, c'est cette grande épreuve qu'on retrouve tous les automnes sur les routes du département. Elle se disputera samedi prochain du côté de Busancet. On va passer à une autre institution du sport dans le département. C'est le sport automobile avec Jean Blaillon, à Écurie Berrichonne. Et à Laza Dubéry, donc, qui co-organise comme chaque année ce Rallye de l'Indre. Il va se disputer donc ce samedi sur les routes de Busancet. Et malheureusement, vous ne serez pas au départ, puisqu'il y a une dizaine de jours du côté de Gab, vous avez cassé le moteur de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, on ne le sait pas exactement. On a fait une course raisonnable, mais avec un résultat qui n'était pas mauvais, puisqu'on finit quand même deuxième de notre catégorie. Assez loin, malgré tout, des meilleurs. Mais sur la fin, on a bien vu que le moteur posait quelques difficultés, notamment ne le démarrait plus dans les parcs. Il fallait pousser à chaque fois. Et puis, elle perdait de la puissance. Et on a réussi à... Ça s'est vraiment dégradé à la fin du rallye sur le routier. On n'était même pas sûr de rentrer. On est rentré sur deux ou trois cylindres. Et bon, ça a permis quand même de valoriser le résultat, qui était deuxième de la classe A7. Mais malheureusement, je vais être obligé d'emmener ma voiture. Je suis mon préparateur qui est dans le doux. Ah, d'accord. Et donc, pour cette année... Le rallye de l'Inde était le dernier rallye, mais pour cette année, la saison est finie. Alors, vous êtes un petit peu maudit. Pour le rallye de l'Inde, parce que l'année dernière, vous terminez 16e. Il y avait des petits soucis aussi. Là, du coup, vous êtes forfait carrément. Quand vous arrivez sur vos terres... Ah ben, c'est pas toujours facile, parce que notre rallye est en fin de saison. Donc, les voitures ont beaucoup souffert. Comme je vous le disais, mon préparateur est loin. Donc, je ne l'emmène révisé qu'en fin d'année. On fait la révision complète moteur-boîte. Mais c'est vrai que des fois, en fin d'année, la mécanique commence un peu à souffrir. Enfin, il ne faut pas non plus occulter l'essentiel. C'est qu'à GAP, c'était votre 22e finale de Coupe de France des rallies. Et ça, c'est unique. Vous êtes un pilote d'une longévité exceptionnelle dans la performance, en plus. Alors, c'est quoi votre secret, là ? Oh, le secret, je ne sais pas. C'est la fiabilité. On a eu de la chance cette année. J'ai fini tous les rallies par celui que je ne vais pas pouvoir faire. Mais à chaque fois, on était à l'arrivée. Souvent, on a fait cinq victoires de classe. Donc, on marque des points à chaque fois. Et bon, ça nous permet. Et puis, c'est un peu un challenge, puisque, comme vous l'avez dit, « Je suis le recordman », on essaie de se qualifier à chaque fois. Ça fait un petit plus. Donc, l'an prochain, à Ouyonnax, on espère y être encore. Alors, votre première finale, c'était en 1989. Vous êtes toujours devant, là, les jeunes, ils sont désespérés avec vous. Non, en 1989, oui, c'était à Ligueuil. C'était une sortie de la route, d'ailleurs. Et non, les jeunes, il y en a qui montent. Nous avons un jeune de l'Indre, Emery Ticot, qui a fait un excellent résultat, puisqu'il a gagné carrément, lui, sa classe sur des routes de montagne, ce qui était quasiment inespéré. Donc, il pourrait avoir le titre régional, lui. Oui, voilà. Par contre, c'était mon dauphin au niveau du championnat du comité. Et du fait que nous ne participons pas à la dernière épreuve, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit champion du comité. On se contentera de la deuxième place. Voilà, justement, il y aura donc deux épreuves. Enfin, on parle de la Coupe de France des rallies et puis de ce championnat du comité régional, qui attire à chaque fois de nombreux spectateurs. On va regarder quelques images, d'ailleurs, des deux éditions précédentes, 2010 et 2011, sur ces routes du département, pour se donner une idée. 5 000 spectateurs, je crois, l'année dernière, 82 concurrents. Donc, cette année, Buzencay. Buzencay avec un parc fermé. Voilà, oui, on a changé, on a joué l'alternance, puisque pour la finale en 2008 et la finale des VHC qui devait avoir lieu en 2010. Ça, c'est votre voiture. Voilà. Alors, vous, voilà, oui. Nous devions parcourir à la fois les spéciales de Valencé et celles de Buzencay. Maintenant, les conditions économiques étant assez difficiles, on a décidé de jouer l'alternance. C'est-à-dire qu'on fait une année sur Valencé, une année sur Buzencay. Ça permet aux communes de se préparer pour nous aider. Alors, c'était le rallye des appellations l'année dernière. C'est quoi l'atout ? Alors, vous vendez quoi cette année avec Buzencay ? À Buzencay, non. C'est simplement le rallye de l'Indre Buzencay. On a mis la commune, puisque la commune nous aide beaucoup. Au départ, on avait voulu appeler le rallye de l'Indre et des entreprises de Buzencay. Mais les entreprises de Buzencay ne nous ayant pas forcément énormément aidés. On a maintenu juste le rallye de l'Indre et Buzencay. Mais il y aura encore un gros plateau sportif. Cette année, on est même surpris, puisque actuellement, on a 90 engagés. On n'aura pas plus. On peut en avoir moins, puisqu'il peut toujours y avoir des désistements. On était montés à 99. On en a perdu 9. Mais on a 90. Donc, je pense qu'on partira à un nombre plus élevé que l'an dernier. Ce qui est inespéré, puisqu'il y a une très grosse concurrence le week-end prochain, en Normandie, dans le Nord, dans l'Est, un petit peu partout. Mais on commence à avoir une bonne réputation pour cette épreuve. Et puis, on fait des efforts. On a un des rallyes qui est les moins chers de France. On a réduit le parcours de liaison maximum pour attirer le plus possible de pilotes qui sont plus habitués au régional qu'au national dans notre région, dans la région centre. Il y aura des beaux points de vue à voir, notamment à Saint-Genoux. Passage dans Pelle-Voisin, à côté de Eugny et tout ça. Voilà, oui, en Pelle-Voisin, on a un passage un peu spectacle avec une épingle qui va être vraiment spectaculaire. Et puis, à Saint-Genoux, toute la fin, sur la zone industrielle, où on pourra voir les voitures très longtemps. Je pense que ça attirera pas mal de public. Alors, tous les détails du parcours, on peut les trouver sur le site internet à rallye-indre.org pour avoir toutes les informations. Rendez-vous, en tout cas, samedi à partir de 10h du côté de Busancet pour suivre ce rallye de l'Inde. Merci beaucoup, Jean Blaillon. Merci, François Dumais, d'être passé nous voir. Laurent, eh bien, vivement la 101ème. Ce sera la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Et à toutes et à tous, passez une très, très belle soirée sur Big TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?